Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau test produit chez XTEMMOTO. Alors comme vous pouvez le voir on va encore aujourd'hui parler de casques mais cette fois-ci la catégorie des modulables haut de gamme. Alors si c'est une catégorie qui vous intéresse vous connaissez forcément le C3 de Schubert qui est ici, casque qui domine ce créneau depuis un petit moment déjà. Cette année on a plusieurs fabricants qui ont décidé de venir défier un petit peu le produit de Schubert sur CETER. Le premier à nous proposer quelque chose c'est HJC avec le Airfamax qui est ici et qui est mon casque depuis une quinzaine de jours donc je vais vous en parler un petit peu. Alors quand on prétend concurrencer le C3, les premières choses sur lesquelles on va on va s'attarder c'est le poids du casque et le confort puisque c'était les deux les deux gros atouts du C3, son poids très très contenu et le confort. Alors pour ce qui est du poids on a la balance donc on a ici deux casques en taille M, ici je vais rajouter la lentille pinlock et pour le C3 on est à 1520 g. Pour mon Airfamax donc qui a sa lentille pinlock montée en taille M, on est à 1540 g. Donc au niveau du poids, HJC n'a pas fait mieux que Schubert, même un petit peu moins bien puisqu'on a 20 g qui les séparent. Alors il est clair que à l'usage ces 20 g ne sont pas significatifs, vous ne le ressentirez pas. C'est déjà un beau tour de force d'arriver à ce poids. C'est vraiment très très léger pour du modulable. Alors pour ce qui est du confort à présent, pour moi il y a trois choses qui font de se produire un casque confortable. La première évidemment c'est le ressenti quand vous allez enfiler le casque. Alors au passage vous notez qu'on a une boucle micrométrique. Comme sur le C3 on est sur des mousses bien ajustés, bien plaqués sur le visage partout, sans pression excessive. Si comme moi vous portez des lunettes, il n'y a aucun souci, les emplacements sont prévus. La mentonnière se manipule exactement comme sur le C3. Voilà, très simple, le mouvement est très onctueux. Ce qui est une bonne chose parce que c'est un mouvement qu'on va être amené à faire assez souvent sur un modulable. Donc au niveau du confort intérieur on va dire, il tient bien la comparaison avec le C3 encore une fois. Ensuite il y a un deuxième point qui va faire le confort, c'est l'insonorisation. Ça c'était un des gros atouts du C3. Sur le Airfamax, l'insonorisation va être assurée essentiellement par une grande bavette ici qu'on voit bien, qui est bien enveloppante. ici avec une bavette assez importante avec sa petite extension ici que je vous recommande de mettre parce que c'est elle qui va permettre de bien sceller le casque au niveau du visage. Ce qui fait que sur la route, moi je roule sur un roadster qui n'est pas carréné et à 130 sur autoroute on est vraiment bien, on n'est pas du tout gêné par les bruits, il n'y a pas besoin de porter des bouchons d'oreilles ou quoi que ce soit. Alors en troisième point l'aérodynamique, il faut savoir que ce casque il a hérité de la coque du Airfa 10 qui est l'intégrale à vocation sportive de SJC. Donc c'est un produit qui avait déjà bénéficié d'un gros travail sur l'aérodynamique. Le Airfamax en bénéficie. Donc vous avez un casque qui est très stable, il ne va pas vibrer ou solliciter énormément la nuque à haute vitesse. En plus vous voyez qu'il est très compact et ça c'est très appréciable quand par exemple vous faites des contrôles latéraux sur autoroute, vous n'avez pas une prise au vent qui fait qu'on a l'impression de vous arracher la tête à chaque fois que vous jetez un coup d'oeil à droite ou à gauche. Donc voilà ce qui fait le confort global de ce produit, c'est donc son confort intérieur, son insonorisation qui est très bonne et son aérodynamisme hérité du Airfa 10 qui est également très bonne. Alors après avoir comparé le C3 et le Airfamax, on va quand même s'intéresser à toutes ces petites choses qui font du Airfamax un produit différent du C3 aussi. Tout d'abord on a la visière. Alors la visière elle a un champ de vision élargi, la vision périphérique notamment est très très bonne. Il vient livrer avec une lentille Pinlock dite Max Vision, donc ce sont ces nouvelles lentilles qui prennent vraiment toute la visière. Comme sur beaucoup de casques maintenant on a des systèmes de démontage rapide. En deux secondes c'est fait. Au passage vous notez qu'on a un petit cache-nez amovible ici. On a également un système de verrouillage donc là quand on pousse la visière à fond on la verrouille et pour la rouvrir en fait dans le prolongement du mouvement on déverrouille et on ouvre. On a, classique sur les modulables, le goût de l'écran solaire. Alors HJC a choisi d'intégrer la commande à l'arrière du casque ici, on appréciera ou pas, chacun jugera. Par contre on a un petit bouton de rappel automatique, ça c'est sympa. Au niveau des aérations, puisqu'on est sur l'arrière, donc on voit qu'ici on a deux extracteurs d'air. Sur l'avant, on est sur des options très classiques, une ici et une sur le front. Et puis globalement, ce qui fait quand même aussi un élément de différenciation pour ce casque, c'est sa coque. Assez moderne, très sportive. Le petit spoiler qu'on voit ici dégage pas mal de sportivité. Donc voilà, au final, un casque qui tient bien la comparaison avec le C3 et qui a aussi des éléments différenciants. Donc un casque assez sympathique, avec en plus un prix assez contenu. Alors si vous avez des questions particulières sur ce casque, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone, on sera un plaisir de vous répondre. Et puis à bientôt pour un nouveau test produit. Et d'ici là, restez bien vivants sur la route.